Il est 10h45, place Jean Jaurès, donc en plein cœur de la ville, un homme se dirige dans ce bureau de tabac, il est armé d'un couteau, il poignarde le buraliste, sa femme s'interpose, elle est blessée également, il abandonne son couteau et il se dirige vers une boucherie où là, comme on l'a entendu, il va voler un couteau de ce boucher et il va attaquer, poignarder mortellement l'un des clients de cette boucherie. C'est la première personne qui va décéder dans cette attaque, puis ensuite il va poursuivre son périple meurtrier en s'attaquant à des riverains un peu au hasard qui faisaient leur course, qui ouvraient leur volet. Au total, il y a donc deux morts, un homme de 55 ans, donc ce client de cette boucherie et un homme de 44 ans qui ouvrait ses volets quand cet homme est passé et a croisé sa route et il a fait donc au total plusieurs victimes, trois blessés graves, un blessé léger, traumatisme évidemment à Romand-sur-Isère, une ville de 33 000 habitants où on connaissait bien certaines de ses victimes. On en sait un peu plus aussi sur l'auteur puisqu'il a été très rapidement interpellé. Au bout de 15 minutes, la police, en l'occurrence un équipage de police secours, est intervenu pour l'interpeller. À ce moment-là, il était agenouillé, il priait en arabe. Il avait sur lui un titre de séjour, un statut de réfugié qu'il a obtenu en janvier 2017 et qui renvoie à une identité un homme de 33 ans, soudanais. Il a été conduit dans les locaux du commissariat de Romand-sur-Isère où il n'a pas encore été interrogé selon nos informations. Cet homme, il a une attitude qui interpelle les enquêteurs. Il prie beaucoup, y compris au commissariat. Il va donc devoir voir à la fois un médecin parce qu'il était blessé, mais aussi un psychiatre qui devra déterminer si son état mental est compatible avec cette garde à vue.